Musique 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 Bon, you ready ? Go ! Action ! Donc salut ! Je sais qui vient Hop 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 Attends, on a fout ça Donc salut tout le monde On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc salut tout le monde Donc aujourd'hui on va vous présenter le matériel que mon père a ramené des Etats-Unis Donc il est parti aux Etats-Unis Il a vu qu'il y a un petit magasin de pêche Et du coup j'ai regardé sur internet Il y avait un site Ouais Et du coup j'ai proposé à Clément de regarder s'il y avait des trucs qui l'intéressaient Ouais, en fait il m'a Du coup tu m'a demandé d'aller sur le site J'ai fait ma petite sélection de leur Les leurres qui me plaisaient Et en même temps c'est vraiment super Parce qu'aux Etats-Unis les leurres sont quand même beaucoup moins chers Ouais C'est ça qui est vraiment bien Du coup on a pu en profiter Du coup j'ai fait ma liste J'ai envoyé à Mathieu Il l'a envoyé à son père Du coup son père nous a ramené les leurres Et voilà C'est vraiment super sympa de sa part Moi aussi j'ai fait une petite liste Et puis du coup on va vous présenter tout ça Voilà Donc on va commencer tout de suite avec Le X-Rap Voilà Le fameux X-Rap de Chirapala Donc c'est celui-ci Ouais Il est vraiment super Tu l'as combien tu as Mathieu ? 7€ 7€ Voilà C'est vraiment moins cher Ça vaut vraiment beaucoup Avec un super coloris vraiment Ouais Des finitions Donc il est vraiment pas mal Avec un petit teaser Ouais Un petit teaser en blanc Sur le triple arrière Coloris un peu Coloris un peu perche Ouais C'est vraiment... Moi personnellement je le trouve vraiment super beau quoi Une petite tache orange en dessous la bavette On peut voir Sous la bavette une petite tache orange Un profil assez allongé Une classique des Gerbakes Donc ça pour le broc cet été Ou devant les herbiers tout ça Ça va être vraiment... Ouais c'est pas mal Je pense que ça va être... De... Verclay... Invoque Donc c'est de la gamme Invoque de chez Verclay Ça ressemble un petit peu à des écrevisses Mais c'est pas des écrevisses Donc voilà Ah ! C'est qui ça encore ? Attends ça Je suis prêt à parier que c'est Rémi ça Tiens c'est Rémi Allo ? Du coup voilà donc on était avec les Invoques de chez Verclay Donc on a oublié que c'est ça Ouais Ça ressemble à ça Ouais Ça a vraiment une belle tête Enfin moi ça me parle bien Et qui a un coloris vraiment bien sympathique Donc du coup ça ressemble un peu... Ça ressemble un peu à des écrevisses Mais c'est pas vraiment des écrevisses C'est un coloris vraiment pas mal Parce qu'il a un côté qui est vraiment... Qui est bleuté Un peu bleu turquoise Avec des paillettes bleu turquoise également Et un autre côté... Un autre côté qui est plus vert Donc ça c'est vraiment super Parce que ça fait un petit contraste Et... Et voilà Ça sur le bas ça... Franchement ça va être pas mal Ouais En plus il y a de l'attractant Qui sent vraiment fort Ouais Et du coup nous je pense qu'on va principalement monter Avec un petit... Un petit amson texan Ou weightless Ou alors... Si on met une chevrotine Ce sera pas au-dessus de 3 grammes Pour que ça garde vraiment une nage Ça plane Pour que ça plane Une nage vraiment planant A passer vraiment sous les structures Tout ça ça va être... C'est vraiment super Ça sent qu'il soit et tant qu'on a combien Il y en a Une... Deux... 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 C'est surtout pas à nous dire dans les commentaires Et du coup voilà Donc les petits... Les petits avocs de chez Leclerc Et du coup euh.. Du coup pour finir Paris On s'en est pris un chacun Oh cool ! C'est des petits spinners, alors ceux-là, des petits spinners de chez Bouya, ça, ça va être une tuerie, en blanc avec une petite jupe blanche, je vais vous sortir le mien, je vais déballer également, si j'arrive, si j'arrive aussi, c'est un peu difficile à ouvrir, ce n'est pas très grave, ils sont magnifiques, on les a pris en coloris blanc, avec une palette feuille de sole argentée, et une palette colorado, argentée également, une jupe bien garnie, un hameçon bien piquant, une petite tête que j'aime bien, parce qu'il y a une petite pointe rose, il va peut-être pouvoir permettre de cibler la taille, donc c'est vraiment super, il fait 5 grammes à peu près, non ? Ouais, 5 grammes, je pense. 3 16e de rose, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà un petit spinners super sympa, je vais peut-être rajouter un petit teaser derrière, je vais voir. Ouais, moi aussi. Ça je pense que... Une belle tête, franchement. Une super tête, que ce soit sur la perche ou les petits bras, que je pense que ça, ça va faire carton. Je pense que vous allez le voir dans nos vidéos, ça va. Avec des petits yeux rouges. Ouais, vraiment un bon petit spinner. Et en France, j'ai l'impression qu'on ne trouve pas beaucoup de petits spinners comme ça, des spinners de cette taille-là, avec deux palettes, on n'en trouve pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'on a décidé de les prendre. Généralement, les petits spinners en France, on n'en a qu'une seule palette. Ouais, les petits micro spinners. Du coup, voilà, donc on a fait le tour des leurs. Ouais. Donc les Havoc, le X-Rap et les petits spinners. Donc voilà, on met tout ça devant. Voilà. Ouais. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Ouais. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde. 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 Sous-titrage ST' 501